Moi je viens d'un quartier populaire en Haïti et dans ce quartier il se passait il se passait plein de choses. Vous savez dans un quartier populaire il y a la proximité, il y a la violence et puis il y a l'abandon, la solitude et puis il y a quelque part aussi la joie de vivre et très tôt j'ai découvert cette ambiance assez colorée, assez originale et puis à côté il y avait aussi cette envie de dire, de partager et comme en Haïti on a un patrimoine de contes, de littérature orale très important et très tôt dans ma vie j'ai compris qu'il y avait là quelque chose à partager, quelque chose à transmettre. Donc j'ai commencé par la musique, ça n'a pas marché parce que j'aime pas trop la scène, j'aime bien ma petite solitude. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on publie un bouquin on fait pas mal de rencontres, plein de gens, mais la scène c'est autre chose. J'aime bien mon petit coin, ma petite solitude et voilà j'ai décidé d'écrire. Pourquoi ? Pas parce que l'écriture, la littérature pour moi c'est le meilleur moyen de de soi à l'autre parce que tout simplement j'avais envie. C'était pour moi une façon d'être en vie, de respirer, de dire que je suis là et par ailleurs de donner, donner une voix aux gens du quartier, aux invisibles du quartier, ces gens-là qui étaient complètement abandonnés à eux-mêmes, qu'on ne voyait pas, qui avaient des choses à dire mais qui parlaient pas parce que leurs paroles, c'était pas la plus importante aux yeux de la bien-pensance. Et donc je pense que j'écris pour ça. Je suis devenu écrivain comme ça, en prenant conscience de ce vécu-là, en me disant qu'il n'y a pas de vécu idéal. Il y a des vécu et ils ont tous des choses à transmettre, des choses à dire. Ils ont tous leur contribution à mettre sur la table. Je suis parti de la poésie et je suis encore poète. C'est Soni Laboutensi qui disait, ce grand écrivain congolais, qui disait on est écrivain en condition d'être poète. Pour moi, il y a la poésie. Quand on parle de littérature, moi je vois la poésie. Je travaille sur la langue, la transformation de la langue, cette force. Moi, c'est ce que je fais. Que ce soit dans mes récits, je fais de la poésie. Je suis poète, c'est tout. Après le roman, il y a des très grands romans qui sont traversés par des souffles poétiques. Là, je pense au « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez. Je pense au roman du portugais, comment il s'appelait ? Sarah Mago. Je pense au « Voyage au bout de la nuit » de Lufia Zina Céline. Je pense à tous les livres de Jacques Stéphane Alexis. Je suis en train de relire Jacques Roumain. On peut toujours raconter une histoire. Il y a des histoires partout. L'être humain, l'humain qui parle de la mort, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que c'est un horizon flou, c'est de l'autre côté, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, on ne peut pas le matérialiser. Je me suis dit que je pense qu'il y a dans l'écriture, dans la littérature, un moyen possible de se positionner du côté de la mort, c'est-à-dire de parler depuis le lieu de la mort. Et donc, ça nous fait une autre vie sur la vie. Ça nous fait voir la vie autrement. Et qu'elle est belle, fragile, que tout ce qu'on a vraiment, c'est l'instant présent. Tout le reste, c'est des détails. Tous les jours, ce qu'on fait, c'est qu'on n'arrête pas de nous échapper à nous-mêmes. On ne maîtrise pas tout. Il ne faut pas croire qu'on maîtrise tout. Moi, c'est parce qu'on ne maîtrise pas tout que la littérature puisse exister. Il y a un ami qui s'appelle James Duell, que vous connaissez sans doute, qui répète cette phrase souvent, cette phrase très juste. Il dit, j'écris pour me donner des nouvelles à moi-même. C'est parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout de nous-mêmes, on ne sait pas tout du monde, on ne sait pas tout de l'autre. Donc, on écrit, on crée pour se rapprocher un peu, pour écouter un peu, pour essayer de comprendre, pour poser des questions. Quand on écrit, on est tout. On est les paysages qu'on écrit, on est les personnages, on pleure avec eux, on danse avec eux. Tout ce qui arrive à mon personnage m'arrive aussi à moi. Et vous êtes cette petite fille qui vous écoutait sa maman qui s'est retrouvée à devenir protéguée. En écrivant ce livre, j'ai souffert avec cette famille, avec cette petite fille. Donc, moi ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre, pas de me mettre, je suis ce personnage, je passe derrière ses yeux pour essayer d'avoir une idée du monde dans lequel il évolue. Quand on écrit un livre, il y a des moments d'éternité, il y a des bonheurs d'écriture et puis il y a des moments où on souffre beaucoup. C'est-à-dire l'écrivain, il n'est pas, enfin celui qui écrit, il n'est pas toujours dans son assiette. Ce n'est pas toujours une partie plaisir. Il y a des personnages qui veulent sortir du livre, qui veulent disparaître, ok c'est bon. Et donc là, il n'y a pas de problème, c'est le personnage qui a... Oui, parce qu'on écoute beaucoup les personnages aussi. Il ne faut pas croire qu'un écrivain, il a tous les pouvoirs sur ce qu'il écrit. Mais le plus difficile, c'est quand tu ne sais pas quoi faire de ce personnage et qu'il faut prendre une décision et là, on ne sait pas quoi faire. Ça, ça peut être très difficile. Comme c'est le cas de Boubou dans l'homme animal, à un moment donné, il est arrivé, il voulait être dans le livre, ok, pas de problème. Il a eu son bar, il a fait plein de rencontres et puis à un moment donné, il voulait partir. Et moi, je n'étais pas prêt à ça. Et j'ai passé, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq, six mois à réfléchir à comment faire partir Boubou du livre. Alors que moi, je voulais absolument qu'il reste parce que, voilà quoi, on s'entendait bien, on passait des soirées ensemble. C'était cool, mais lui, il ne voulait plus rester. Merci.